allez bonjour à tous les amis bienvenue fabio ravi de vous retrouver sur cet unboxing je vais vous présenter aujourd'hui le prochain kit qui va arriver sur la chaîne bim voilà la forme mustang gt4 à la nouveauté de chez tamia la dernière petite la petite dernière de chez tamia plutôt et puis voilà sert ça sur la chaîne alors sous forme de je sais pas trop de build up de live de tous enfin un mélange de tout ce qui est eu un peu sur la chaîne toutes les façons de faire les vidéos je ferai au bon vouloir voilà de de ma volonté de mon humeur voilà je me prends plus la tête maintenant savoir comment je vais faire mes vidéos je fais un peu comme je veux donc je sais pas vous verrez bien ça sera la surprise à chaque à chaque publication alors on a déjà un petit correctif dans la boîte correction ouais d'accord c'est juste une pièce peindre la c21 comme montrer étape cette montre on verra ça plus tard mais ça de côté la notice tamia comme d'habitude bon noir et blanc bien détaillé c'est propre c'est m voilà les dessins sont bien fait on voit bien les zones à peindre c'est voilà c'est nickel j'aime bien les notices comme ça moi moi c'est clair est ce qu'on voit bien oui donc je décale un petit peu voir la boîte en entier tac alors j'ai déjà ouvert bien sûr j'ai regardé on va retrouver des masques ici alors pour faire les sûrement les les joints des vitres enfin les encadrement de vitres je pense je pense on va voir la planche de décalque enfin la même deux planches de décalque avec des numbers numéro 17 numéro 18 les décalques noires ici vous voyez que c'est du juste j'arrive à zoomer c'est du carbone 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 ici aussi ça c'est noir voilà il n'y a pas de carbone c'est total noir d'aller vu carbone aussi sur les petites ailettes qui iront sûrement à l'avant carbone et puis carbone là voilà voilà une belle planche de décalque 1 regardez on a les petites ceintures aussi voilà c'est nickel plus la voyez ça c'est un peu aluminium quoi métallique là c'est blanc là c'est métallique bien sûr moi je vais choisir cela mais ça c'est métallique aussi là on aura un petit truc plus sympa ou alors blanc je sais pas métallique 18 on va faire en 18 mois 18 c'est pas mal où j'ai réfléchir j'ai réfléchir parce que parce que je vais sortir du ce que nous propose samia du coloris la voiture vous explique après encore une petite planche de décalque tous les petits trucs là les brembo pour les étriers cela ici là je sais pas trop ce que c'est le focus non au taquet un peu pas les plus je sais pas ce que c'est ça je vois pas trop d'ici attend j'ai même une étoile c'est ce qui fait flou c'est flou alors ça c'est pour le tableau de bord avec les petits boutons ça va être charmant à poser c'est bien sûr sur la sur la pièce et tous les petits boutons en relief ça je déteste va sortir le micro sol et bien positionné sont des calques je pour chaque petit bouton rouge faut qu'il soit sous le petit bouton en dessous il faut qu'il soit bien en dessous au dessus en dessous en dessous de chaque petit enfin vous avez compris bref voilà soit bien positionné sinon ça va faire moche bon les décalques c'est fait ça ça va être pour savoir où poser les décalques et puis quels livrets les livrets proposés donc la grise ou la blanche donc d'accord la 18 c'est pour la li fin les décalques métalliques 18 c'est pour la livret blanche les blancs c'est pour les pour la livret grise bon de toute façon c'est ce que j'avais bien vu sur la boîte qui avait des décalques numéro 17 et blanc sur la livret grise ouais alors du coup si tu mets des 18 sur la livret grise tout le monde a crié au scandale ça n'existe pas dans la réalité la 17 c'est la crise alors vous allez voir que ça moi je m'en cogne complètement alors là parce que j'ai déjà je vais vous le dire tout de suite comme ça hop j'ai choisi une autre couleur moi moi je trouve le gris c'est pas beau je trouve pas super en gris en blanc encore moins et ben moi je vais la faire en foncé parce que je peux vous dire que j'ai vu d'autres petites photos j'ai vu ce modèle là mais en rc vous savez rc c'est voiture télécommandée et je trouvais que la teinte n'était pas gris clair a été gris foncé ça va et puis je ferais que tu avais du corps à la voiture quoi ça va essayer c'est plus plus joli quoi or du coup moi j'ai dit tiens je vais me faire une peinture black métallisé enfin un truc voilà voilà un truc comme ça je vais vous montrer la photo enfin c'est la petite bouteille de gravity voyez un petit peu lâcher au relais là hop ben il faut que ça voyez un petit peu comment ça sort ce noir un peu comme s'il y avait du chrome en dessous non c'est rien enfin voyez un petit peu ce que je veux faire alors moi la bagnole je vais la peindre en noir et par dessus je vais passer ça donc je secoue est ce que vous voyez bien tous les petites paillettes là regardez la vie la vie c'est métallisé regardez comme ça bouge donc moi j'ai passé ça une couche de noir et une couche de ça par dessus pourquoi du noir parce que beaucoup on sait une peinture métallisée jeu sous couche en noir maintenant je vais faire ça avant je appliquais mes peintures métallisées sur le primeur gris mais c'est enfin je le savais déjà que c'était une erreur il fallait quand même une couche de noir sur les peintures métallisées c'est comme ça le métalliser comment il ya un effet de réflexion enfin de les petites paillettes il faut que c'est faux il faut que ça soit peint en noir en dessous quand on applique une peinture métallisée c'est ça les la règle de l'art de la peinture métallisée souvent on le fait pas on met notre primeur on applique la peinture métallisée par dessus mais non il faut une couche de noir les parties chromées regardez moi ça c'est propre c'est amigas je pense qu'on n'aura pas besoin de déchromer si je dis là celui qui déchrome faut qu'il arrête il aille se faire soigner je veux bien déchromer des pièces quand le chrome n'est pas beau déchromer aussi des pièces quand il faut les faire une jonction tu n'as pas le choix mais là dans ce cas là vous avez vu pas besoin de déchromer la cc pour les optiques arrière voilà c'est très bien franchement avoir exagéré la carreau carreau un beau plastique blanc brillant bon j'ai pas trop reluqué pour regarder les lignes de de commandes de structures de moulage plutôt mais c'est franchement aussi c'est de mieux en mieux parce que les lignes de moulage ouais de moulage sont carrément invisible maintenant en tête ici ouais voilà là il y en a toujours ici toujours une petite ligne ça on a l'habitude ici et puis il y aura peut-être sûrement on n'en peut-être pas sur les pare-chocs vu qu'ils sont moulés à part ok bon voilà une belle bête quand même centimètre ça fait pas être loin des vins j'ai mon chauffeur derrière qui est en train de me chauffer le berche je vais me mettre sur position 1 c'est mon petit hector qui est de sortie c'est l'hier les parties transparentes comme d'hab c'est super clean regardez moi ça superbe les feux arrière donc ils sont à peindre en rouge voilà ça va aller à l'avant je pense les vitres latérales vous voyez il y aura tout un masquage ça les masques jaunes qu'on a vu en début de vidéo là ça on va venir les coller là dessus pour faire des encadrements noir pare-brise lunettes arrière voilà c'est propre enfin c'est tamia c'est intérêt d'être propre 50 balles le kit je ne sais plus combien j'ai payé ça bon en général tamia c'est comme c'est à peu près ça une grosse carte noire partie partie quoi c'est à dire partie mécanique non pas du tout c'est de l'habillage les contreportes enfin les garnitures de portes tableau de bord les comment j'ai appelé ça j'en sais rien de quoi ça s'appelle ça les grilles d'aération on parle pas les grilles d'aération enfin si on a des grilles un nom plus professionnel quand même vous avez compris ça va sur le capot voilà les petites ailettes qui vont aller sûrement à l'avant sur le pare-chocs là aussi là aussi protection partie arrière à dire protection moteur non ça c'est la partie arrière et ça c'est ouais c'est pour l'avant ça c'est le siège baquet et on a les ici des diffuseurs d'air ou j'en sais rien enfin l'habillage du pare-chocs arrière alors je vais vous montrer ça de plus près parce que là on a à 10 km de la grappe voilà le focus on a le petit volant hop 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 je mets la main je vous montre les pièces un peu en détail vous regardez un peu si vous reconnaissez deux trois choses les grilles ou les pare-chocs pour les calendres plutôt là des petits accessoires sûrement qui iront dans l'habitacle des trucs qui servent au pilote mais que nous on comprend rien du tout à quoi ça sert voilà qu'est-ce qu'il ya d'autre ça c'est les baguettes latérales les baguettes parce qu'il va venir sur le côté ici hop de la voiture la jupe c'est rien spoiler avant c'est le paquet où je voulais dire comment il est derrière bon et tout simple les pastilles d'éjection mais je pense pas qu'on les on les verra les pastilles une fois dans la voiture voilà la petite contre porte voyez des petits rivets partout les rivets on va passer à des rivets j'en sais rien on va appeler ça pour fixer le garniture sur la porte le tableau de bord regardez ça je vous l'expliquais tout à l'heure les petits boutons va falloir plaquer le décalque là dessus ça va ils sont pas trop épais encore donc c'est une petite un petit plan comme ça de travers pour voir le l'épaisseur des boutons non ça va c'est pas trop 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 épais devrait pouvoir le faire ils ont poussé le détail aussi même jusque dans les petits clapets d'ouverture la voyez pour l'agération à le pilote là il prend 0 r dans la figure c'est tout fermé hop le dessus c'est propre c'est propre c'est bien c'est bien représenté en plus il y a pas mal de détaillage de détails de détaillage l'aileron arrière voilà on a fait le toitier de grappe après passer trois ans non plus là dessus là les pièces mécaniques voilà on va commencer par les petites jantes bon bah on a l'habitude avec Tamiya de trouver des belles jantes sur sur les grappes voilà les petits boutons sont bien représentés c'est nickel les disques sont c'est intéressant c'est regarder ça ça va être les disques alors je sais pas si c'est l'arrière ou l'avant voyez la gravure enfin la gravure oui la gravure des disques striés et vous allez voir qu'ils sont différents de ceux de alors les petits je crois que c'est l'arrière et les grands je pense que ça va être l'avant je pense encore des barres je dirai rien à chaque fois je vais dire la barre stabilisatrice la barre anti-roulis la barre direction voilà bon je vous laisse un peu se jeter ça donc collecteur d'échappement ici sur le côté sûrement pour l'admission d'air ça le filtre filtre à air sûrement je sais pas ouais le bloc moteur en deux parties bien détaillé enfin bien détaillé oui si c'est bien détaillé voilà bien détaillé c'est propre en tout cas ça pour l'avant pour l'arrière j'en sais rien je vais vous dire encore voilà et si c'est nickel c'est la ligne d'échappement une grosse ligne d'échappement ici la barre j'ai combien de fois j'ai vu cette barre la barre de direction avec les petits soufflets nickel ok 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 on a fait le tour et la grappe blanche donc plancher châssis non châssis baignoire voilà châssis au recto verso toujours avec eux tout est représenté à l'arrière j'ai la pièce c'est nickel les détails l'intérieur la baignoire au dessous on s'en de visibles je pense par choc avant nickel parce qu'on a les lignes de moulage la nombre bien sûr tu vois c'est pas bête de l'avoir fait à part ça ça évite d'avoir une grosse ligne ici de moulage sur côté ok par choc avant après on a les arceaux de sécurité à tout le ici et renfort tac tac de petit rétro là des petites suspètes ici voilà c'est pas trop l'air ok voilà bon c'est sympa il n'y a donc plus énorme énorme de pièces la trois grappes c'est déjà pas mal sans compter les chromes et puis les parties transparentes les pneus bon ça c'est du grand classique à quatre pneus de la même taille vinyles souples avec une ligne de moulage ici au plein milieu toc polycap pour fixer les roues et puis c'est tout voilà ça va dedans ça c'est toujours le moment tu n'arrives jamais à remettre tout comme comme c'était après quand tu fermais ta boîte et ça va là ça ferme plus tac celle là là on se devrait le faire ce coup-ci écoutez les amis j'espère cette maquette va vous plaire même si on l'a vu pas mal de fois monté par plusieurs modélistes moi je vais pas monter et moi je vais faire dans une couleur différente voilà je m'en fous si c'est pas une couleur officielle mais je trouve que la maquette sera beaucoup plus belle comme ça en sombre noir métallique allez voir ça ça devait donner plus de caractère parce que franchement le cri est le cri clair bon encore à limite celui là vous voyez sur la photo sur l'illustration ça fait un gris un peu foncé quoi moins qu'il reflète du vernis de ça ça passe encore mais quand on voit des photos sur internet des gars qui l'ont monté le prix qui est proposé par tamia il est trop clair ça fait trop moche trop de chip là encore voyez ici sur la photo là ça fait pas trop mal encore il est un peu sombre ce qu'il faut voilà c'est un gris sombre je pense qu'il ne fallait pas partir sur le la couleur que propose que propose tamia c'est trop clair moi j'ai pas été dans le moyen j'ai pas pris un gris foncé j'ai pris carrément un noir un noir un machin assez bizarre sur la couleur ça soit un peu rd nightfall grey mais la peinture à l'est les blacks bon en tout cas ça va être sympa bon fou si c'est pas la vraie couleur officielle voilà j'espère ça vous aura plus amis si c'est le cas vous laisser un petit pouce ça m'encourageant pour le début du montage qui arrivera bien sûr après la williams je vais pas tout commencer d'un coup d'autant plus que j'ai aussi commencé à mettre le nez un petit peu dans le titanic vous en avez parlé j'ai fait l'unboxing sur la sur la chaîne donc à voir aussi si on peut regarder ça en vidéo enfin ça sera sous forme de build up sur le titanic et vous imaginez bien en plus c'est l'échelle 1 400 c'est un machin qui est énorme mais marrant même pas dans le champ de vision donc voilà allez merci à tous je vous laisse les petits pouces et puis à bientôt voilà c'est tout allez tous les petits pouces et les petits pouces